Cela veut dire que notre conscience, c'est elle qui régit notre pensée du bien et du mal. Donc il y a bien des fonctionnements, il y a des fondements dans le bien et des fondements dans le mal. Le bien, le mal, le mal, le bien, etc. Donc, si nous voulions peut-être davantage comprendre, nous pouvons faire une lecture dans cet écrit midrachique des Shaoul de Tarse qui se trouve dans Romain, quand il écrit au Romain, qui est sa dernière lettre, en passant, et non l'une des premières. Il nous dit ceci dans le chapitre 9 et le verset. Il dit « Je dis la vérité dans le Mashiach. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par Ruachakodesh. » Ma conscience me rend témoignage. Et ceci nous amène à nous poser un certain nombre de questions, mais aussi de jalonnements. Et tracez un sillon, certainement nouveau, dans vos cœurs. Nous pouvons appartenir à beaucoup de choses, mais en même temps, établissons un cheminement. Un chemin dans son cœur, dans sa pensée, en notant nos savoirs et nos connaissances, afin de nous laisser imprégnés et enseignés par la Ruachakodesh, par le souffle de vie du Messie. Et donc, ceci signifie tout simplement, dans ce que nous avons lu, que Shaul de Tarse dit que pour servir l'Éternel, il faut aller au-delà des émotions et des sentiments et d'avoir quelque chose de différent, c'est-à-dire une conscience. Une conscience de la réalité, mais aussi de sa mission, de son but. Mais allons plus loin. C'est pourquoi il est important, lorsque nous devenons les Talmédim, les disciples du Messie, ou d'être tout simplement un sadique, « Le fondement premier de la conscience, c'est de désobéir à la désobéissance. » Afin d'acquérir l'obéissance, Yeshua a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Cela veut dire tout simplement que, oui, l'obéissance n'est pas quelque chose qui est en nous à la base. « Nous sommes dans un état constant de désobéissance, entraînant la rébellion, la révolte, etc., le mécontentement. » Toutes ces choses qui suivent l'obéissance, c'est un redressement important à comprendre. Et c'est pourquoi il dit que nous devons fonder, fonder, avoir un fondement dans notre service pour Dieu, dans l'obéissance. Et Shaul de Tarse, en tant que juif et rabbin, nous fait comprendre que c'est une conscience pure, non souillée. Non entachée. Une conscience qui vient d'en haut, par une intelligence renouvelée. Oh, bien-aimé ! N'est-ce pas merveilleux de réaliser ce genre de choses ? De pouvoir acquérir quelque chose qui nous élève davantage ? Merci.